Musique Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo Vous le savez, la vidéo a fait énormément de vues J'ai eu l'occasion récemment de faire une commande de 200€ sur Wish gratuitement Et du coup j'ai commandé des feutres Sakura que j'ai mis juste ici En fait globalement ici j'ai mis tout le matériel que j'ai reçu de Wish Et on a ici du coup des feutres Sakura, bah j'en dis plutôt du bien Ils font le taf quoi, mais j'ai pas testé avec des feutres, j'ai pas testé avec de l'eau J'ai pas testé si ça bavait plus que les vrais Donc justement cette vidéo est faite pour ça, on va vraiment se concentrer sur les liners Et voir la différence entre ceux de Wish et les vrais qu'on peut retrouver à Cultura etc Les vrais sont juste ici, voilà j'ai deux tiroirs là J'utilise moi de base des Sakura, des graphiques, des Faber-Castell, j'utilise un petit peu tout Mais dans cette vidéo là on va se concentrer sur les Sakura qui sont clairement les plus populaires Visuellement c'est assez compliqué de faire la différence Par contre il y en a certains de chez Wish qui bougent un peu à l'intérieur Ouais mais c'est le cas dans les deux là, ouais non Honnêtement c'est assez compliqué comme ça de faire la différence On va essayer de voir vraiment au niveau du coloriage s'il y a une grosse différence Alors je viens de vérifier niveau prix, il y a une grosse différence Sur Wish les 4 liners sont à 2€ donc c'est à peu près 50 centimes unité Et pour les vrais on est à 2€ à peu près unité Donc il y a clairement une grosse différence, c'est 4 fois plus cher Je précise cette vidéo c'est juste un test et je vous donnerai mon avis Parce que beaucoup me le demandent et beaucoup veulent voir concrètement sur un dessin La différence entre les deux Bien évidemment je vous conseille toujours d'acheter les vrais Et le problème qu'on peut trouver sur Wish c'est qu'en fait ils font passer leur liner pour des Sakura Et ça bah c'est pas bien en fait Du coup c'est dommage qu'ils font pas juste une autre marque en fait On s'en fout parce que du coup c'est vraiment de la contrefaçon quoi Donc voilà le reproche que je peux faire à Wish à ce niveau là C'est très bien Wish pour proposer du matériel pas cher D'ailleurs ils le font très bien avec les feutres à alcool Donc c'est cool ce sont les Touch Markers Ce n'est pas une contrefaçon Ils n'ont pas refait des Promarkers ou des Copic par exemple Donc c'est dommage qu'avec les liners Bah il y ait ça justement, il y ait ses contrefaçons Ça aurait été juste très bien de faire une autre marque L'essentiel est d'avoir du matériel dessin quand même assez quali pour vraiment pas cher Enfin bref je vous emmène tout de suite pour les tests Voilà on se retrouve pour faire les tests concrètement sur des dessins Nous avons ici à gauche les faux et ici à droite les vrais Encore une fois visuellement c'est très compliqué de faire la différence Et c'est parti on va regarder directement faire quelques tests Déjà voir ce que ça donne Alors déjà petit soucis Le feutre est tout neuf et regardez Il est déjà un petit peu sec Donc moi quand je fais ça il est déjà un petit peu sec Alors qu'il est tout neuf Donc ça c'est quelque chose qu'on a que chez les faux Et pas chez les vrais quoi Les vrais je les ai déjà beaucoup utilisés Donc si on a un sec c'est juste que je les ai juste beaucoup utilisés Alors que les faux je ne les ai jamais utilisés Alors on va quand même tester plusieurs feutres Alors on peut voir qu'au niveau de l'intensité des traits encore une fois Les vrais sont beaucoup plus intenses que Ici les faux sont assez secs rapidement Et encore une fois j'ai l'habitude d'utiliser les vrais et pas les faux Les faux sont tout neufs Voilà pareil un défaut qu'on retrouve que chez les faux On voit l'encre qui fuit ici Donc ça j'ai jamais eu ce problème chez les vrais Alors par contre on n'a pas trop cet aspect qui fuit Mais le noir n'est pas très intense quand même Ça reste assez avare en encrant Alors là on est sur un vrai qui n'a pas beaucoup d'encre Et malgré ça quand on regarde l'intensité des traits On voit que ça reste plus intense qu'ici par exemple Alors les traits sont plus fins mais sont plus intenses que ceux là Alors ici pareil on peut voir que la finition n'est pas ouf On voit que la mine là à ce niveau là n'est pas parfaite quoi On voit des petits bords des petits trucs Donc on n'a pas ça chez les vrais On a un noir assez intense On va ouvrir le reste voir s'il y a d'autres surprises Alors là pareil on a un peu fuité Et la finition n'est pas parfaite Alors pour résumer je peux déjà vous dire que Chez les faux on a des défauts Donc comme je vous ai montré on a pas mal de petits défauts Le plus important reste qu'on a une perte d'intensité du noir Alors que les fautes sont tout neufs A côté des vrais qui n'ont pas ces petits défauts Et qui ont un noir plus intense Maintenant on va tester est-ce que ça a tendance à plus baver que les vrais C'est parti ! C'est parti ! Alors premier bilan J'ai attendu le même temps volontairement de séchage des deux côtés Et on voit que les deux côtés bavent de la même manière C'est à dire que là on peut retrouver des petites bavures ici et des petites bavures là Il n'y a pas un côté qui bave plus que l'autre Donc ça c'est plutôt un bon point pour ces feutres Par contre clairement au niveau de l'ancrage Je ne sais pas si ça s'est vu Mais ces feutres là sont plus avares en encre Et le trait est moins parfait Je pense que c'est dû au fait que La mine ici est moins stable Donc il y a de légers tremblements, de micro tremblements Ce qui fait qu'on a un trait moins fluide, moins harmonieux Là où avec ces feutres là j'ai l'impression que le trait est meilleur Mais on va pousser le test un peu plus loin pour voir ça Merci Alors honnêtement je vous mentirai si je vous dis qu'il y a une énorme différence entre les deux Même visuellement on le voit, il n'y a pas une énorme différence Voilà là je pense que ça se voit mieux On voit clairement cette moitié ici Qui est plus grise Alors que cette moitié là est plus noire On a vraiment un noir intense ici Alors que là on a un côté un peu plus gris en fait Voilà je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra Effectivement avec ces feutres là on perd un peu d'intensité de noir Il y a les petits défauts que je vous ai dit aussi en début de vidéo Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter de vrais liners Ça reste mieux que beaucoup d'autres feutres noirs qu'on peut retrouver C'est passable on va dire, ça fait un minimum le taf Mais honnêtement sur Wish je ne vous conseille pas d'acheter ça Parce que j'ai eu l'occasion de tester d'autres liners sur Wish Qui sont bien meilleurs que les contrefaçons En plus ça vous permet de ne pas acheter de contrefaçons mais des vrais Donc n'achetez pas les contrefaçons dans tous les cas Elles sont juste moins bien Achetez les autres marques qui sont meilleures que celles-ci Et qui restent moins chères que les vrais Sakura Maintenant on va tester avec les feutres aquarellables Qui sont juste là On va prendre par exemple du verre Donc ça c'est des feutres aquarellables de chez Faber-Castell On va prendre le brush fake entre guillemets Vrai brush qui est juste là On prend le feutre aquarellable Alors honnêtement par rapport à l'ancrage en lui-même Cet ancrage bave un peu plus Même si là ça bave un petit peu Celui-ci bave un tout petit peu plus Mais bon on ne peut pas vraiment regarder avec l'aquarelle Mais bon il n'y a pas d'énormes différences Et pour terminer ce test on va faire un petit dessin En noir et blanc bien sûr D'un côté on va utiliser les liners De chez Wish Et de l'autre côté les vrais liners Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors bilan les amis sur un petit dessin en noir et blanc Alors ce n'est pas une création Mais j'ai repris une illustration Juste pour vous montrer la différence sur un dessin Entre les deux encres Alors on voit clairement la différence de couleur Musique Voilà voilà Après je vous laisse faire votre avis chacun par rapport à la couleur On est sur deux teintes assez différentes Et voilà les amis J'espère que ce petit test vous a plu Donc voilà c'était vraiment une toute petite vidéo Comparer justement ces liners de chez Wish et les vrais Tous ceux qui tombent sur cette vidéo Vous êtes peut-être à la recherche de votre liner idéal Ceux que je préfère aujourd'hui ce sont Alors celui-là Ce sont ceux-là les liners de la marque Graphite Voilà donc j'ai eu l'occasion d'en tester plein J'ai également testé les Faber-Castell qui sont très sympas Alors pour terminer encore une fois Je vous conseille à 1000% d'acheter les vrais Tout simplement déjà parce que ça ce sont des contrefaçons Maintenant si jamais vous voulez acheter des liners moins chers Vous pouvez aller chercher chez Wish d'autres marques Voilà ici on a des Pygmaliner de chez Wish Qui sont vraiment pas mal et bien meilleurs que ceux-là Donc voilà n'hésitez pas Il y a moyen de trouver moins cher Mais n'achetez pas de contrefaçon Voilà j'espère que cette petite vidéo test a pu vous orienter Vous donner un petit avis Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Je vous dis à très vite pour une prochaine Je vous dis à très vite pour une prochaine Sous-titrage ST' 501